Moi c'est Valentin Marcy-Marguerite, je suis entrepreneur et créateur du studio Florefield Games, un studio de développement de jeux vidéo indépendant. Florefield Games, c'est l'histoire d'une rencontre entre trois personnes. Jérémy Moral, notre game designer et directeur artistique. Simon Marcy, notre lead développeur, et moi-même Valentin, business développeur et manager de projet. Notre premier jeu, The Last Human is a Biker. Le pitch, pour le faire rapidement, c'est John, le dernier humain sur Terre, qui a survécu à une apocalypse alien, mais dans l'histoire il a perdu sa famille et tous ses proches. Il est clairement là pour en découdre et pour massacrer le plus de bestioles possible. En termes de mécanique, ça fait référence directement à Space Invader, Metal Slug. Il y a aussi quelques références graphiques de Knukem, des jeux comme ça très connotés, qui ont fait les années 90 et qui ont fait rêver tout un tas de joueurs. Il y a aussi le cinéma qui nous accompagne et qui nous inspire, avec des films comme Akira qui ont une esthétique très forte et des concepts très poussés, qui sont cultissimes pour nous. Starship Trooper, évidemment. En plus de ça, on a la chance de porter le jeu avec une BO de folie, fait par le groupe Pulsar, et avec la voix iconique de Pudge, doubleur culte qui nous a gracieusement apporté son soutien et on ne le remerciera jamais assez. Tous les trois, on s'est associés avec l'ambition de créer une entreprise qui développe des jeux vidéo indépendants, Made in Normandie. Des jeux artisanaux, c'est-à-dire des jeux intenses avec une esthétique assez forte, travaillée, mais aussi des jeux avec une courte durée de vie, un peu comme des fleurs. Faire des jeux vidéo, c'est avant tout un travail d'équipe, avec une multitude de métiers qui participent à la création. Depuis six mois, c'est déjà une dizaine de personnes qui ont participé de près ou de loin au projet. Du concept artiste au développeur informatique, en passant par l'animateur, le sound designer et le community manager. Notre principale force, c'est cette capacité qu'on a de mobiliser autant de personnes dans un tel projet. La complémentarité de nos trois profils nous permet de prendre des décisions en toute confiance et de trancher sur chacun de nos rôles dans ce projet. Après six mois de développement, on a été invité par l'association Gamepad au salon de l'Odyssée du jeu vidéo à Cherbourg pour présenter notre structure, nos méthodes de travail et notre premier jeu, The Last Human is a Viking. Ce salon, c'était la première rencontre entre le grand public et notre premier jeu. C'est plus de 100 joueurs qui ont pris en main notre jeu. On a eu beaucoup de retours positifs, des gens qui sont restés toute une journée à revenir pour jouer 5, 10 parties. Et cet événement, c'était un peu le milestone le plus important qui nous a confortés dans nos choix. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de joueurs intéressés par le jeu qui sont sur notre serveur Discord à échanger avec nous, avec nos développeurs, mais aussi entre eux. Aujourd'hui, notre roadmap, elle est claire. On a un jeu qui fonctionne, avec une boucle de gameplay qui plaît à nos joueurs. On va pousser ce jeu, ce développement encore 6 mois, jusqu'en janvier 2023, avec l'objectif d'internationaliser notre distribution en auto-édition sur les plateformes de distribution dématérialisées. Et maintenant, on a besoin de financement pour aller plus loin et pour subvenir à notre besoin en fonds de roulement pour nos prochains projets de jeux vidéo. Et maintenant, on fait quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada